... Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la neige perturbe les départs en vacances à la veille de Noël. L'autoroute A4 entre Reims et Paris est coupée dans les deux sens. Sur ce plateau, Laurent Romesco nous dira que l'Europe pourrait connaître des hivers de plus en plus froids. L'Italie en alerte. Deux colis piégés ont explosé dans deux ambassades à Rome. Il y a deux blessés, dont un grave. La police explore la piste anarchiste. Martine Laroche-Joubert est sur place. Le référendum d'initiative populaire est sur les rails. Le conseil des ministres a examiné le projet de loi. Qui en décidera ? A quelles conditions ? Explication dans un instant. La Chine va-t-elle racheter ou sauver l'Europe ? Après la Grèce, elle offre son aide au Portugal et propose de prêter de l'argent à tous les pays en difficulté. Une page science avec cette étude forcément controversée sur l'instinct maternel. Les jeunes femelles chimpanzées utilisent les bâtons comme des poupées. Les mâles comme des outils. Le détail à suivre. Enfin, le triomphe des cadeaux électroniques pour Noël. Gadget ou objet du futur. Voici maintenant les télévisions pliables ou les mini-drones. Chacun se fera son idée. Bienvenue dans ce journal. Impossible décidément d'y échapper. La neige et le verglas sont donc venus perturber cette première grosse vague de départ pour le week-end de Noël. Principale difficulté, les Ardennes, la Somme et surtout la région parisienne. L'une des plus grandes autoroutes de France, l'A4, est en ce moment coupée dans les deux sens sur 6 kilomètres. L'Oubna Anaki. Les premiers départs en vacances, des franciliens se font sous la neige et dans les bouchons. Là, c'est galère. Sur la route, c'est quelque chose. Pourquoi ? Là, c'est les bouchons et puis il y a de la neige. Les gens, ils roulent à 2 kilomètres heure. On a un bébé de 9 mois derrière qui est malade. Il y a une gasco et une oti. Ah, d'accord. Des ralentissements aussi sur l'autoroute A4 près de Reims. La circulation a été coupée pour laisser passer les saleuses et éviter que la situation ne s'aggrave. Toute la journée, l'Est de la France a lui aussi été touché. Les routes de la Somme se sont transformées en patinoires géantes. Le problème, c'est que c'est verglacé et ça n'a pas été salé. Voilà, tout simplement. Il suffit d'un peu de sel. A sortie d'un mien, ils nous ont mis un peu de sel. 5 minutes après, on était parti. Il faut compter sur l'intervention des agriculteurs du coin pour gagner quelques mètres. Des difficultés de circulation également pour les voitures. Les conducteurs sont excédés. On roulait à 50 et encore, c'était tout juste. Il n'y avait pas de déblayueuses, il n'y avait rien du tout, ni les gendarmes, on ne les voit pas. Sur les bas côtés, la neige s'accumule poussée par un vent glacial de plus de 50 km heure. Pourtant, Météo France n'avait pas émis d'alerte orange pour la Somme. Dans le département voisin de l'Aisne, des voitures ont fini dans le fossé. Et pour se dégager, on s'y prend avec les moyens du bord. Cette nuit, les chutes de neige vont continuer leur progression vers l'est du pays. Demain matin, c'est la Lorraine qui devrait être la plus touchée. Et on devrait retrouver d'ici à quelques minutes nos envoyés spéciaux sur place autour de l'autoroute A4. Si vous devez prendre le train, sachez que la SNCF prévoit de faire circuler toutes les rames programmées ce soir, demain et ce week-end. Mais des retards sont attendus dans l'est et le sud-est. Personne n'est à l'abri d'incidents. Images ici de la gare d'Austerlitz, où des blocs de glace ont complètement bloqué le trafic pendant près d'une heure. Images signés Mathias Barrois, 2 millions de voyageurs au total, ont pris leur billet. Sachez aussi qu'à Orly, la situation est à peu près normale, mais qu'il y a toujours de gros retards pour les avions à Roissy. Bonsoir Laurent Romeshko, vous nous avez rejoint car la neige va encore s'inviter demain au réveillon de Noël. A quoi faut-il s'attendre ? Pour le réveillon, on attend encore de la neige sur la moitié est de la France. 5 à 10 cm, localement une quinzaine de centimètres, attendus sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. 2 à 3 cm aussi sur les départements du Tarn, de la Riège et de l'Aude. Enfin, quelques flocons probables sur la Normandie avec des giboulées. Et un peu partout sur la moitié ouest, des brouillards localement givrant, attention. Laurent, ça fait beaucoup. Alors on s'interroge sur cette vague de froid sur l'Europe de l'Ouest. Apparemment, le phénomène avait été prévu et même expliqué par des experts du réchauffement. Oui, alors c'est une hypothèse qui a été avancée par plusieurs scientifiques, russes et américains. Parce que la superficie de la glace au pôle se réduit actuellement, les échanges de chaleur entre l'océan et l'atmosphère seraient plus importants. Résultat, l'air se réchaufferait et s'humidifierait un peu plus à ses hautes latitudes aujourd'hui. Ce changement, même minime, faciliterait l'installation de hautes pressions à ces régions polaires. Or, un anticyclone positionné sur cette partie de l'hémisphère nord, eh bien, oriente sur l'Europe de l'Ouest des vents de secteur nord-nord-est, c'est-à-dire de l'air froid polaire, comme nous le connaissons aujourd'hui. Si cette théorie se confirmait, eh bien, il est fort probable que les hivers froids et neigeux pourraient désormais être la règle plutôt que l'exception. En tout cas, ça peut paraître paradoxal, cette situation et cette explication, mais ce refroidissement hivernal serait bien une conséquence du réchauffement global de la planète. Merci Laurent. Bon courage à tous. En attendant, un mot encore. Qui dit froid, dit grippe. On se rapproche en France du seuil épidémique. Il devrait être franchi la semaine prochaine. Sachez qu'en Grande-Bretagne, 24 personnes, dont plusieurs enfants, sont mortes de la grippe à ces trois derniers mois. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'Agence britannique de la santé. Autre titre ce soir, l'Italie est en alerte. Deux colis piégés ont explosé dans deux ambassades à Rome, celle de Suisse, celle du Chili. Il y a deux blessés graves. Il y a deux blessés dont un grave, un homme qui pourrait être amputé de ses deux mains. Claude Semper, Gian Claudio Cardellera. La première explosion a lieu vers midi à l'ambassade de Suisse. Comme chaque jour, un employé du courrier ouvre les lettres et les colis. Soudain, une explosion retentit. L'homme est gravement blessé aux mains. Immédiatement, la police et les secours se rendent sur les lieux. Et alors qu'ils sont encore en train de travailler, une deuxième explosion se produit quelques kilomètres plus loin, à l'ambassade du Chili. Là aussi, il s'agit d'un colis piégé. La personne chargée du courrier est hospitalisée en urgence. L'employé chilien est gravement blessé aux yeux et aux mains. C'est un acte de terrorisme complètement irrationnel et brutal. A ce moment-là, l'alerte est déclenchée dans toutes les ambassades de la capitale. Un colis suspect est découvert à l'ambassade d'Ukraine, mais cette fois-ci, c'est une fausse alerte. Le maire de Rome se rend sur les lieux de la première explosion à l'ambassade helvétique. Les enquêteurs suivent des pistes internationales. Je ne peux pas vous en dire plus. Les autorités parlent d'une mouvance anarchiste. Elles font référence à une vague d'attentats similaires qui s'est produite en Grèce récemment. Mais pour le moment, la police italienne a bien du mal à comprendre les motivations de ces attentats. Bonsoir Martine Laroche-Joubert. Vous êtes en direct à Rome. C'est la piste anarchiste qui est, semble-t-il, privilégiée ce soir. Oui, la piste anarchiste est privilégiée et elle semble, pour le moment en tout cas, la plus plausible. D'abord, pourquoi le mode opératoire, un peu artisanal, les explosifs étaient dissimulés dans des enveloppes jaunes, en carton, identiques, dans les deux ambassades et ces enveloppes avaient à peu près la taille d'une cassette vidéo. Ensuite, la Grèce annonce ce soir qu'elle va collaborer avec l'Italie. Pourquoi ? Parce que ces attentats rappellent les colis piégés envoyés depuis la Grèce en novembre dernier et adressés, entre autres, à des ambassades européennes. Et ces envois avaient été imputés à des anarchistes locaux. La piste islamiste semble écartée. La Grèce a bien voté par référendum contre les minarets, mais pas le Chili. Ce soir, en tout cas, il faut tout de même rester prudent. Les ambassades et tous les consulats à Rome sont sous surveillance renforcée. Martine Laroche-Joubert à Rome. Merci Martine. La Suisse avait effectivement voté par référendum contre les minarets. En France, l'actualité judiciaire, avec d'abord ce jugement de la Cour d'appel de Versailles en matière de discrimination. Une salariée avait été licenciée le jour même où ses employeurs avaient su qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle travaillait d'ailleurs dans un cabinet médical. Les médecins ont été condamnés. Clément Le Goff, David Dameda. Dans ce dossier, 5 ans de procédure. La vie de Corinne Ellemann a basculé un matin de 2005. Ce jour-là, en arrivant au cabinet médical où elle est secrétaire, elle ressent de fortes douleurs dans la poitrine. Ses patrons, deux médecins l'examinent et diagnostiquent une tumeur à un sein. Quelques heures plus tard, deuxième mauvaise nouvelle. Ils me convoquent dans leur bureau en me disant Corinne, on a à vous parler. Donc moi, je pensais qu'on allait parler de ma maladie. Et en fin de compte, ils me remettent en main propre une lettre préalable au licenciement économique. Cette lettre, la voici. Ses employeurs invoquent des difficultés rencontrées par l'entreprise. Corinne Ellemann est abasourdie. Je ne comprends rien déjà. L'annonce du cancer plus ça, je ne comprends même pas ce qu'on dit. Je pensais qu'ils allaient me porter secours et assistance. Et pour moi, ils m'ont pris la tête et me l'ont enfoncé dans l'eau. Corinne Ellemann va devoir mener de front deux combats. D'abord, contre la maladie, opération, chimiothérapie. Puis contre ses employeurs. Ces derniers n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Il y a neuf jours, la cour d'appel de Versailles les a condamnées. Elle relève que la concomitance des deux événements laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée. Dans son combat, Corinne a reçu l'aide de la HALDE. Des cas comme le sien, la Haute Autorité en a traité plus d'un millier l'an dernier. Les discriminations liées à la santé et au handicap, c'est la deuxième cause de discrimination qui nous apparaît juste après l'origine ethnique. Aujourd'hui, Corinne Ellemann reste sous traitement. Quant au montant des indemnités que doivent lui verser ses employeurs, il sera fixé dans une prochaine audience. En bref, encore à propos de justice, une première condamnation pour outrage au drapeau français. Le délit a été créé cet été. Un ressortissant algérien vient d'être condamné à 750 euros d'amende avec sursis. Exaspéré par une très longue attente au guichet à la préfecture de Nice, il s'était emparé du drapeau dans le hall. Avant de casser le manche en deux, puis d'en jeter les morceaux, il devra également participer à ses frais à un stage de citoyenneté image signé Raymond Chaplard. Une enquête est ouverte en Corse après l'un des plus importants attentats de l'année. Il a partiellement ravagé ce vaste complexe touristique au nord de l'île. Les promoteurs étaient accusés de réaliser une opération de spéculation immobilière. Pas de blessés, tout le monde avait été prévenu. Pas de revendications non plus pour l'instant. Et puis à Valence, le trufficulteur qui avait abattu en début de semaine un homme soupçonné de voler des truffes sur ses terres a été mis en examen hier soir, puis écroué. Il est poursuivi pour assassinat. Son père a également été mis en examen. La politique, c'est un vieux projet qui a souvent été repoussé. Le référendum d'initiative populaire devrait bien voir le jour. La France rejoindrait ainsi l'Italie ou la Suisse. Le Conseil des ministres a examiné le projet de loi. Alors qui décidera de ce référendum et à quelles conditions ? Explication de Jeff Wittenberg, Mathias Barrois. Les Français et le référendum, une histoire d'amour souvent contrariée. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution. En 2005, il disait non au traité constitutionnel. En 1992, c'était un oui de justesse au traité de Maastricht. Et dans l'histoire de la Vème République, déjà, c'est un référendum qui avait précipité la sortie du général de Gaulle. Je viens aussitôt d'exercer mes fonctions. Point commun de tous ces scrutins, l'initiative venait du chef de l'État. Cette fois, ce serait donc un référendum d'initiative populaire. En clair, une idée venant des citoyens, venant du peuple. Mais en réalité, la procédure du référendum démarrerait ici, au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce ne serait pas une formalité. Un cinquième des parlementaires, soit au moins 184 députés ou sénateurs, déposerait une proposition de loi. Un deuxième filtre attendrait le projet soumis au peuple, celui du Conseil constitutionnel. Non seulement le Conseil constitutionnel devrait valider le texte, mais surtout le dernier préalable, le plus difficile avant le vrai référendum, rassembler un dixième des électeurs, 4,5 millions de citoyens. Un vrai parcours du combattant, ce qui rend la mission quasi impossible selon la gauche. Tous ces verrous qui, aujourd'hui, vont empêcher, en fait, la moindre initiative qui ne rentre pas dans le cadre de ce que veut le gouvernement. Grâce au vote électronique, la procédure serait simplifiée. Et pour beaucoup de juristes, c'est quand même un progrès. Malgré les filtres, on pourrait organiser des référendums. On aurait pu songer, dans la période récente, à un référendum sur une proposition de loi différente de la réforme gouvernementale sur les retraites. On pourrait très bien songer, je crois personnellement que ça mobiliserait les Français, à un référendum sur l'interdiction du cumul des mandats. On est loin, en tout cas, des votations à la Suisse sur l'interdiction des minarets ou l'expulsion des étrangers à l'initiative d'un parti. Le référendum à la française, s'il voit le jour, sera très encadré. L'économie, avec cette estimation qui ne passe pas inaperçue, les découverts bancaires rapporteraient 6 milliards d'euros chaque année aux banques. Il y a les AGO, il y a les commissions d'intervention. Des discussions, vous le savez, sont en cours sous la pression des consommateurs et du gouvernement pour réduire ces prélèvements. Julien Dupéret, Tatiana Daligo. Une mauvaise surprise, à double détente. Le découvert, un compte vide et des frais supplémentaires. Annie Baudelin, cliente de sa banque depuis 2 ans, s'en souvient précisément. Sur un chèque de 100 euros, j'avais pris 57 euros, je crois. Quand même, c'est beaucoup. Vous trouvez ça juste, injuste, élevé ? Non, injuste. Injuste, même si bon nombre d'usagers ne connaissent pas vraiment le taux de leur banque, comme Caroline Patou, pourtant cliente de la même agence depuis 23 ans. Avant votre question, je n'y avais jamais véritablement pensé. La banque m'informe, je crois, chaque année en envoyant une grille des tarifs, mais en fait, je n'ai jamais regardé dans le détail. Sauf qu'à y regarder de plus près, les frais liés aux découverts sont une manne pour les banques. Chaque année, ils représenteraient entre 8 et 14 % de leurs revenus. Les découverts auraient rapporté 6 milliards d'euros aux 9 plus grandes banques françaises en 2009. Mais la loi devrait changer tout ça. Les frais payés par l'ensemble des clients pourraient baisser de 30 à 50 %, de quoi entamer le pactole des banques. Les banques ont la chance de s'être très bien remis de la crise. C'est compliqué de dire à une entreprise qui gagne de l'argent que c'est plus bien. Mais néanmoins, il faut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc aujourd'hui, les banques sont attaquées sur tous les pans de leurs revenus. La loi entrera en vigueur en mai prochain. Quant à savoir de combien les taux vont baisser, aucune réponse pour l'heure. Les banques classent leurs prévisions top secret. L'économie encore. La Chine est-elle en train de racheter l'Europe à la faveur de la crise ? À moins qu'il faille parler de sauvetage. Après la Grèce, en tout cas, elle offre son aide au Portugal. Un premier accord aurait été trouvé. Sophie Brune, Alain Locasio. Il y a un peu plus d'un mois, le président chinois était reçu en grande pompe au Portugal. À l'époque, Hu Jintao avait promis de soutenir ce pays en difficulté financière. C'est peut-être chose faite aujourd'hui. Selon la presse portugaise, la Chine serait sur le point de prêter 4 à 5 milliards d'euros à Lisbonne. Au moment même où le pays a du mal à emprunter sur les marchés, Pékin confirme son intérêt. Nous sommes prêts à aider les pays de la zone euro à surmonter la crise financière et à réussir leur reprise économique. Avant le Portugal, la Chine avait déjà proposé de secourir la Grèce. En pleine tourmente, Athènes avait accueilli avec soulagement les promesses du président chinois, un soutien à la zone euro qui n'a rien de philanthropique. La Chine a intérêt à ce que l'Union européenne se porte bien parce que l'Union européenne est le principal débouché commercial de la Chine. Quand vous êtes un grand fournisseur, vous vous souciez de la santé de votre client. Autre raison de l'appétit chinois, le pays dispose de gigantesques réserves grâce à ses exportations. 2 650 milliards de dollars de l'argent qu'il faut placer. Placer aux Etats-Unis, ça ne lui réussit pas très bien actuellement parce que les investissements en dollars perdent de la valeur. Donc s'ils peuvent diversifier leurs investissements dans une autre monnaie, notamment l'euro, c'est très bienvenu. De bonnes intentions que la Chine n'a pas encore concrétisées, aujourd'hui elle prêterait surtout de l'argent à l'Allemagne et à la France, jugés beaucoup plus sûrs. Et dans ce rapport de force avec le reste du monde, la Chine dispose aujourd'hui d'un moyen de pression stratégique. Les minerais rares, qu'on appelle aussi parfois les terres rares, de quoi s'agit-il ? De ces métaux naturels indispensables à un grand nombre de fabrications industrielles, notamment de hautes technologies. La Chine assure 97% de la production mondiale. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos correspondants à Pékin, Alain de Chalvron et Sylvain Giaume. On dirait de la vulgaire terre qu'un bulldozer vient d'extraire d'un chantier et dont il se débarrasse prestement dans ce camion peine. Erreur. Cette terre, c'est de l'or en barre, ou quasiment. C'est de la terre rare, ainsi qu'on l'appelle depuis qu'un chercheur français l'a découverte au milieu du 19e siècle. Elle est extraite dans cette immense mine de Mongolie intérieure et pourrait bien être au cœur de la guerre économique de la décennie, tant elle est stratégique, car la terre rare contient 17 minerais indispensables dans les industries nouvelles. Il y en a un peu dans les iPods, il y en a dans les moteurs, des têtes de lecture, des DVD sur tous les ordinateurs. Il y en a dans... Elles sont utilisées aussi dans les colorants chimiques, dans la stabilisation de certains métaux, de certains aciers. Elles inondent maintenant les terres rares avec les techniques géniales un peu toutes les technologies nouvelles. Dans les années 60, Deng Xiaoping a un éclair de génie. Les Arabes, dit-il, ont le pétrole, nous, on aura la terre rare. Et ils lancent un vaste projet d'exploitation et d'industrialisation de ces minerais qui n'avaient pas à l'époque cette importance stratégique. Le problème, c'est que pour extraire les minerais de la terre rare, il faut des usines gigantesques, un processus industriel complexe et surtout très polluants. D'abord un peu méfiant, guerre froide oblige, les Occidentaux ont fini par se dire, puisque les Chinois veulent se polluer, et bien qu'ils se polluent en plus, leurs prix sont imbattables. Les usines ont donc fermé en Europe, en Amérique, en Australie, au point de laisser aux Chinois 95% du marché. Résultat, cette société d'État dicte ses prix au monde entier. Par rapport à l'année dernière, c'est vrai, les prix ont beaucoup augmenté. C'est qu'aujourd'hui en Chine, on fait beaucoup plus attention aux émissions carboniques. Et donc, si on prend en compte les dépenses de protection de l'environnement, et bien le coût de la terre rare devient plus cher pour nous aussi. Et s'il n'y avait que le problème du prix, il y a aussi et surtout celui de la dépendance. En septembre dernier, un incident en mer de Chine entre un bateau de pêche chinois et un patrouilleur japonais dégénère en crise entre les deux pays. Bizarrement, le robinet de terre rare, vital pour le Japon, est coupé. Rien de politique à cela, disent les Chinois. Le gouvernement chinois a imposé depuis toujours un plan impératif pour gérer la terre rare. S'il n'y avait pas de planning ni de limitation de l'exploitation, ça provoquerait non seulement un gaspillage de ressources, mais aussi une destruction de l'environnement. Il a bon dos l'environnement, personne n'est convaincu par ses arguments. Et les Etats-Unis, suivis par le reste de la planète, réalisent soudain que leur économie est tout simplement à la merci du bon vouloir des Chinois. Alors on se tourne vers les scientifiques qui se veulent rassurants. Les terres rares, il y en a partout. Le cérium, c'est un élément qui est aussi important que le cuivre. Donc ils ne sont pas rares de ce point de vue, ils sont par contre très difficiles à isoler. C'est tellement difficile même que pour avoir des installations capables de concurrencer les Chinois, il faudra compter une dizaine d'années et dix ans de dépendance. C'est bien long. A l'étranger encore, et en bref, pardonnez-moi, son nom est resté synonyme d'une féroce dictature pendant les années 70 en Argentine. Georges Videla a été condamné à la prison à vie pour meurtre, torture et enlèvement. L'ex-général, âgé aujourd'hui de 85 ans, avait déjà été condamné à la perpétuité avant d'être gracié il y a 20 ans par l'ancien président, Carlos Menem. Il est 20h19, restez avec nous à suivre. Les fillettes jouent-elles à la poupée par instinct ou parce qu'elles sont façonnées en ce sens ? Une étude sur des singes va sans doute faire grincer des dents. L'électronique au pied du sapin, plus que jamais les cadeaux high-tech, on la cote, revue des nouveautés dans un instant. Un chanteur à la voix de femme ou d'enfant, c'est l'un des mystères de l'opéra, rencontre avec Philippe Jarouski, l'un des plus célèbres contre-ténors au monde. Et puis on reviendra aussi sur ces très grosses perturbations ce soir dues à la neige entre Paris et Reims. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux. D'abord donc les sciences et cette étude forcément controversée qui vient alimenter le débat entre l'inné et l'acquis. Elle a été menée par des chercheurs américains sur de jeunes chimpanzés en Ouganda. Résultat, les femelles utilisent plutôt les bâtons comme des poupées, les mâles comme des outils. Explication Laurence Decher, Philippe Maire avec notre bureau à Nice. Sous le sapin de Noël, en 50 ans, rien n'a vraiment changé. Des camions pour les gars, des poupées pour ses noiselles. Aujourd'hui encore dans les magasins, on ne mélange pas les genres. Alors pourquoi ? D'où vient cette attirance ? Dans le parc national de Kibale en Ouganda, des chercheurs américains se sont penchés sur la question en étudiant les jeux des chimpanzés. Des bâtons avec lesquels ils jouent, les femelles auraient tendance à les bercer comme fait une mère, les mâles à attaquer ou à se défendre. L'explication pourrait être d'origine génétique ou hormonale. Probablement les hormones orientent les bébés et les enfants vers un jeu et la culture augmente ce choix de jouets pour les préparer à leurs futurs rôles sociaux et sexuels. Car la société a aussi une influence en orientant le choix des jouets des enfants qui, selon certaines femmes, a renforcé les stéréotypes sexistes. Le discours qui sous-tend derrière, c'est de nous faire croire que finalement, les hommes et les femmes ont des différences naturelles, biologiques, qui expliquent un certain nombre de choses. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un gêne du ménage. Je pense que culturellement, les hommes ont totalement délaissé l'intérieur du foyer, le laissant aux femmes. Il y a deux ans, d'autres chercheurs avaient proposé des jouets d'enfants à des singes. Les mâles s'amusaient alors avec des voitures, mais les femelles n'avaient pas de préférence. A 24 heures de la veille de Noël, on parle maintenant, et cela va peut-être vous donner des idées de la grande tendance de ces dernières années qui se confirme en 2010, le triomphe des cadeaux électroniques pour Noël. Vous connaissiez les téléphones portables avec écran, les tablettes, mais il y a bien davantage gadgets ou objets du futur. Reportage Nicolas Châteauneuf, Pascal Steleta. C'est un grand classique. Par un froid glacial, votre téléphone sonne. Vous voulez décrocher, mais vos gants glissent sans aucun effet sur l'écran tactile. Une mésaventure qui prend fin aujourd'hui avec cette nouvelle génération de gants dotés de fils conducteurs au bout des doigts. Pour 60 euros, plus besoin de se geler les articulations. Aujourd'hui, 7 millions de Français sont équipés de smartphones pour téléphoner, surfer sur Internet ou encore piloter des drones. Ce robot volant est manipulé à distance. Il peut voler dans toutes les directions et selon le constructeur français, jusqu'à 50 mètres de haut. Il coûte 299 euros. Ce drone est l'un des succès de cette fin d'année. Il faut dire que son maniement est particulièrement facile. Les plus doués peuvent même s'affronter par drones interposés. Chaque appareil est en effet équipé d'une caméra qui permet de simuler des combats acharnés à coups d'explosifs, heureusement virtuels. Beaucoup plus calme, voici un condensé de technologie qui ne pèse que 200 grammes. Ce picot projecteur tient dans le creux de la main, mais il est capable de diffuser des photos, des documents et des vidéos sur 2 mètres de diagonale. Pour 249 euros, la qualité de l'image est étonnante. Une véritable montée en gamme qui se ressent aussi avec les écrans télé de dernière génération. Toujours plus beau, plus grand, plus connecté et compatible avec les lunettes 3D. Mais pour ceux qui veulent un avant-goût du futur, il y a ce petit écran aux couleurs éclatantes. Épais de 3 mm seulement, sa technologie rendra toutes nos télévisions obsolètes dans quelques années. Ça permet d'avoir des niveaux de couleurs, des intensités de couleurs vraiment extrêmement abouties et donc un rendu à l'écran qui est exceptionnel. Dans un futur proche, certains constructeurs nous réservent bien des surprises, comme ce projecteur qui restitue le volume des objets. Ou encore cet écran pliable qui s'enroule sur lui-même sans dommage. Pour pouvoir en profiter, il faudra patienter encore quelques années. Les vacances de Noël, c'est aussi un bon moment pour la lecture. Question, quel est l'ouvrage qui est en tête des ventes depuis plusieurs semaines ? Eh bien, il ne s'agit ni de Marc Lévy, ni des récits d'une actrice à la mode, mais du petit texte d'un homme de 93 ans, Stéphane Essel, ancien résistant de la première heure, militant infatigable des droits de l'homme. Le livre s'appelle Indignez-vous, tout un programme. Isabelle Béchelère, Valérie Lucas avec notre bureau à Montpellier. Montpellier, les deux éditeurs de Stéphane Essel n'en reviennent pas. Indigène, retirage, 200 000 exemplaires. Dixième réimpression. Ça, c'est fort. On est resté deux semaines dessous et depuis la troisième semaine, on est passé de Montblay-Camartime. Indignez-vous est en tête des ventes toutes catégories. Tiré à 8 000 exemplaires à sa sortie le 20 octobre dernier, il flirte actuellement avec les 600 000 copies vendues. Le manuscrit de ce petit texte s'est élaboré à Montpellier, dans l'appartement bureau de cette micro-maison d'édition militante appelée Indigène. 93 ans, c'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique. A 93 ans, Stéphane Essel arrive à pied pour rencontrer ses lecteurs. Cet ancien résistant, qui s'est évadé de camps de concentration, vient partager inlassablement ses convictions avec le public. Pour lui, pas question de brader la France sociale issue de la Seconde Guerre mondiale. Stéphane Essel s'indigne. Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel état, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers l'injustice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Il a bien parlé de la pauvreté, de l'exclusion, de la difficulté. Donc pour moi c'est une admiration. Certains disent qu'il enfonce des portes ouvertes. Alors écoutez, moi je pense pas du tout. Je pense qu'il est d'une grande simplicité. Et en fait on arrive à une grande simplicité, c'est après une longue réflexion. A 3 euros, Indignez-vous fait pour beaucoup un cadeau de Noël providentiel. Quelques semaines après la réforme des retraites passée au forceps, l'humeur des français a plébiscité le petit livre d'un grand monsieur. On revient maintenant comme promis sur l'une des actualités de cette soirée, ces embouteillages, ces perturbations, cette paralysie même pour cette première vague de départ en vacances du week-end de Noël. Notamment sur l'autoroute A4, complètement coupée dans les deux sens, entre Rhin et Paris. Nous venons de recevoir le reportage de nos envoyés spéciaux, Lionel Feuerstein et David Dameda. Départ de Paris vers 17h. La route est dégagée, mais la neige commence à tomber. Direction la Seine-et-Marne. Sur l'A4, Oula, la situation se corse rapidement. 5 à 10 cm sur la chaussée paralysent une partie du trafic. Les voitures sont serrées les unes derrière les autres et avancent difficilement. Bravo, on est grave énervés. On sort du boulot. Je travaille normalement à 15 minutes de chez moi. Ça fait déjà une heure et quart et je ne suis pas encore arrivé. Ça fait combien de temps que vous êtes coincés ? Là, ça va faire plus d'une heure et je vais en Seine-et-Marne du côté de Fontainebleau. Donc vous voyez, je ne suis pas arrivé. Les camions de plus de 7 tonnes ont interdiction de circuler sur l'A4, mais pourtant nous en croisons des dizaines. Certains chauffeurs affirment qu'ils n'ont pas été prévenus. Comment c'est sur la route ? Normalement, c'est interdit de rouler sur l'A4. Il n'y a aucune indication. Une fois qu'on est pris dans les bouchons, après, on est obligé de continuer. 19h30, nous croisons quelques chasse-neige et saleuses de la police qui essayent de déblayer la route. Pour l'instant, pas de naufragé de la route, mais la soirée ne fait que commencer et la neige continue de tomber en abondance sur l'A4. Bonsoir Arnaud Comte. Vous êtes en ce moment dans votre voiture bloquée sur cette autoroute A4 et vous êtes au téléphone avec nous. Que voyez-vous ? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Écoutez, je peux vous dire, David, que c'est très compliqué en ce moment en direction de l'Est. Alors nous avançons vraiment au ralenti sur cette autoroute qui est bloquée à hauteur de Reims depuis la fin de l'après-midi en raison de cette neige qui devrait tomber encore toute la nuit. Et nous le constatons, cela devient vraiment problématique car avec les températures négatives, eh bien, cette neige tient au sol et les chaussées sont extrêmement glissantes. Par exemple, il y a quelques minutes, un automobiliste qui n'était pas équipé de pneus neige, eh bien, nous a heurté, heureusement, sans gravité. Mais c'est un scénario qui pourrait se répéter en Ile-de-France dans les heures à venir. Voilà pourquoi les autorités vous conseillent de laisser surtout vos voitures au chaud, au parking et de rester chez vous ce soir. Arnaud Comte sur la route des vacances, entre guillemets, et en tout cas sous la neige. Merci Arnaud pour ce tout dernier point. De l'opéra maintenant, avec une curiosité, notamment pour ceux qui connaissent mal la discipline. Les contre-ténors, en clair, des chanteurs à voix de femmes ou d'enfants. L'un des plus célèbres au monde est français, il s'appelle Philippe Jarouski. Il vient de sortir un disque. Reportage Christophe Hérault, Didier Dain. Philippe Jarouski est un contre-ténor. Alors on dit de lui qu'il a une voix d'ange. Cet ange, en fait, est un jeune homme de 32 ans. Nous lui avons donné rendez-vous au Louvre, au département des dessins, parce qu'enfant il rêvait d'être peintre et qu'il aime affouiner les vieux manuscrits. L'occasion aussi de se souvenir comment tout cela a débuté. Depuis que j'étais tout petit, je m'amusais à chanter assez haut, en voix de soprano. Après, pendant la mue, j'ai dû continuer. Mais je me rappelle vaguement que vers l'âge de 16-17 ans, je continuais à chanter sur des disques de Calas, par exemple, par jeu. Et à l'époque, je n'avais pas du tout la perception, la conscience qu'on pouvait en faire un métier. Il en a fait un métier et il est devenu l'une des plus belles voix de l'opéra français. Et même pour ses compagnons de scène, cette voix limpide et étincelante est toujours un mystère. C'est un miracle. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Alors après, il y a des trucs, c'est vrai, il utilise son nez, tout ça. Mais ça, tous les contre-ténors, lui, il a quelque chose en plus et je n'arrive pas encore à expliquer ce que c'est. Aux côtés de Karinde, une méso-soprano, les voix se mêlent, s'en mêlent, mais sans rivalité. J'ai pas voulu chanter, je crois, contre-ténors pour imiter une voix de femme. C'était vraiment, je pense, justement, plutôt pour exprimer une sensibilité qui se rapproche plus de celle d'un enfant. Et j'ai remarqué, c'est beaucoup de mes collègues, qu'on est tous quand même, globalement, des grands enfants. Un grand enfant peut être un virtuose, c'est sûr. Et quiconque l'entendra chanter aura, lui, côtoyé les anges. Voilà un rappel avant de refermer ce journal. Cela fait 359 jours qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs trois accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Aujourd'hui, une pétition qui compte 80 000 signatures a été amenée à l'Elysée pour demander des informations et des négociations pour la libération de nos confrères. En cette veille de Noël, nous pensons bien sûr à eux et à leurs proches, ainsi qu'aux six autres otages français retenus dans le monde. Merci à vous tous. Tout de suite, la météo. Tania Young vous promet un réveillon polaire. 20h35, un film à la croisée des mondes, la boussole d'or avec Nicole Kidman. Demain, 13h, Nathanael de Rincsin. À 20h, tout le week-end et la semaine prochaine, Marie Drucker. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. De très belles fêtes aussi, surtout à ceux qui sont seuls. À l'année prochaine.